Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare, on travaille aujourd'hui un très grand classique du blues et de la guitare peaking, Fred Trenn, on m'a fait beaucoup de demandes pour le couvrir dans un de mes tutoriels, c'est maintenant chose faite, mais je ne savais pas quelle version vous faire puisqu'il en existe mille et une, et finalement j'ai décidé qu'on allait retourner aux sources de ce morceau et travailler la version de la très grande Elisabeth Cotel. Elisabeth Cotel était une artiste et musicienne américaine, elle est née en 1893, dès le plus jeune âge elle a montré des grandes aptitudes pour pouvoir jouer d'un instrument de musique, elle a emprunté au début le banjo de son grand frère et puis quand elle a eu sa première guitare, comme elle était gauchère, et bien elle l'a mis à l'envers, enfin à l'envers par rapport à un droitier, et elle a laissé les cordes telles qu'elles, et donc elle a appris à jouer en inversant les accords et en changeant complètement sa manière d'attaquer les cordes avec la main du côté chevalet. Donc cette main du côté chevalet, regardez-la et vous allez voir que sa basse alternée, puisque là on parle de blues, de delta blues, de picking, et bien elle fait sa basse alternée avec l'index, alors que pour nous, et bien nous l'avons appris de la manière académique en faisant la basse simplement avec le pouce et les notes hautes avec l'index. Elle fait exactement l'inverse, et donc pour ceci ça donne à ses basses un son un petit peu claquant, beaucoup plus percussif, et les notes hautes avec le pouce qui est un doigt plus gros, et bien elles vont être un petit peu plus adoucies. Elle a dû travailler très très jeune comme employée de maison, et vers l'âge de 25 ans, elle s'est concentrée en fait sur son travail à temps plein, et elle a un petit peu mis de côté la musique, et c'est beaucoup plus tard en fait qu'elle a été d'une certaine manière découverte par les personnes chez qui elle travaillait, qui étaient des musiciens actifs on va dire, ils lui ont fait réenregistrer ses morceaux qu'elle avait composés quand elle était seulement adolescente. Donc vous voyez qu'elle avait un très très grand talent. Le monde de l'industrie musicale est sans pitié, et ses adaptations, ses enregistrements ont été, on va dire, mis sous licence par des producteurs anglais, donc qui lui ont pris un petit peu sa propriété intellectuelle. Elle a pu récupérer la paternité de ce morceau, et aujourd'hui c'est avec une très grande fierté que je lui rends hommage dans ce tutoriel, puisque c'est vraiment elle qui a écrit ce morceau. Notre tutoriel c'est un deux-en-un, je vous ai fait la version fidèle, la version du disque d'Elisabeth Cotten. Attention c'est pas exactement la même chose que ce qu'elle joue dans la vidéo, parce que dans la vidéo elle improvise un petit peu, vous savez le blues, il y a une part d'improvisation, on va pas jouer exactement la même chose deux fois. Et pour ceux qui sont un peu au début, je sais que vous êtes nombreux, les débutants, semi-débutants avec la guitare, pas de panique, je vous ai fait une version super simplifiée, vous allez pouvoir vous accompagner et chanter en même temps. Donc vous avancez à cet endroit-là si vous voulez la version facile, et si vous voulez attaquer directement la version originale, et bien vous avancez à cet endroit. Maintenant c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va travailler maintenant la version simplifiée, et je vais vous expliquer également comment placer le chant par-dessus. Alors on va pas se désaccorder un ton plus bas. Dans cette version simplifiée, on va former un Do majeur. Donc ça commence quand même super bien, très très facile, et on va alterner avec le pouce, la basse, sur la cinquième, et la quatrième corde. Vous vous souvenez que la première c'est celle du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va faire 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Et le petit doigt en fait va jouer la mélodie haute. Ensuite, vous allez alterner la basse sur la corde de La et la corde de Ré. Et vous allez rajouter avec un doigt, soit l'index, soit les deux doigts, si vous avez envie de vous servir de deux doigts. Mais on peut le jouer avec un seul doigt, la note de la mélodie. Et donc ça va faire 3, 0, 3, 1. Alors, ces décroches, et la note de la mélodie, elle va tomber sur le temps, sur la noire. Donc on a 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Et vous allez dire les paroles en même temps, mais vous allez seulement les dire, vous n'allez pas les chanter. Fret, Tren, fret, Tren. Et quand vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir accélérer et faire le chant. Mais le chant, vous devez l'apprendre dans une première partie séparément. Le G7, vous allez simplement laisser le doigt numéro 3 sur la grosse corde. Un G majeur, peut-être que vous le savez, c'est G, Si, Ré. Ce sont les notes. Si vous utilisez simplement la fondamentale et la quinte, donc ça fait G, La, Si, Do, Ré. Et bien voilà, c'est la corde à vide de Ré. On va essayer à chaque fois d'avoir le doigt numéro 3 toujours sur la troisième case. On n'a pas besoin comme ça de changer de doigté et de prendre de risque. Corde à vide. Petit doigt, troisième case. Alors pour certains d'entre vous, le petit doigt, ça ne va pas être très cool. Mais vous n'avez pas trop le choix. Parce que vous avez besoin du doigt numéro 1 sur la première case de la corde de mi aigu. Certains vont me dire, oui, mais moi je peux faire comme ça. Moi, je n'y arrive pas. Donc avec le doigt du milieu sur la troisième case, je vais me retrouver bloqué. Je vous rappelle que Elisabeth, elle, elle va utiliser une guitare inversée. Donc ces doigtés, elle ne va pas les faire avec les mêmes doigts que nous. La deuxième partie, on va répéter les paroles comme dans un blues. Mais par contre, on va passer sur un cycle en sol. Donc ça va faire fret, trem, fret, trem. Ça, c'est assez facile quand même. Parce qu'en fait, le pouce va se retrouver avec un doigt en même temps, ensuite, corde à vide. On change deux doigts, corde à vide. Ensuite, on change corde à vide de mi aigu. Petit doigt, troisième case. Là, on repasse sur un do. Donc on va avoir un, et deux, et trois, et quatre, et. Donc cette basse alternelle va remplir les temps trois et quatre. Sans mélodie, j'entends. Vous allez passer sur un mi, mais vous allez former comme un mi mineur, en fait. Pourquoi ? Parce que vous allez vouloir libérer le doigt numéro un pour la première case de la première corde. Donc ça va faire Un, et, deux, et, trois, et, petit doigt, quatre, ré. C'est pour ça que ces doigts-là vont bouger. Vous allez me dire, mais en fait, tu n'as besoin que d'un seul doigt sur la corde de ré. Et vous avez tout à fait raison. Mais j'ai quand même, par sécurité, formé un mi pour retrouver mes repères. Une fois que vous avez intégré ceci, on rajoute le chant. Please, don't, tell, what, train. Alors attention, le fa. Donc sur cette guitare-là, c'est assez difficile parce que le manche est un petit peu large. Donc c'est certainement le passage le plus difficile. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne le fais pas en barré ? On peut, effectivement. Un, deux. En picking, on est toujours habitué à utiliser ce doigt en basse parce qu'on va l'utiliser également sur des motifs plus haut. Et là, voilà, c'est plus facile. Mais ici, c'est tellement espacé. De toute façon, le fa, c'est une horreur pour tout le monde, je crois, avec tous les doigtés. Alors, un, trois, un, deux, double note, un, trois, un, trois, un, trois, double note. Donc le petit doigt. Là, on prend donc le sol. Attention, la note sol parce que c'est un do bas sol. Et tout ce morceau, en fait, il repose sur cette forme-là. Donc vous allez bien laisser le doigt du milieu sur la deuxième case. On change la basse. A vide. 3, un, à basse, à vide. On lève, on lève tout là, parce qu'on est sur un sol. Petit doigt, troisième case. Et on revient sur un do. Là, par contre, on va alterner la basse. Donc laissez bien ce doigt du milieu. Le doigt numéro un, vous pouvez l'enlever, mais si vous l'enlevez, on va entendre la corde résonner. Donc c'est pour ça que je le laisse. 3, 2, changement de corde. 3, 2. Ça, c'est un motif très important du picking. Et ensuite, on va reprendre le cycle avec une forme en Mi qui évolue vers un Mi7. 0, 1, 0, 3 cordes de Si. Le Fa. Celui-là, on l'avait déjà vu. Et donc la fin, voilà, on refait cette forme de Do, Bas, Sol. 1, 2, 3, 4. Bien entendu, les tablatures apparaissent à l'écran, mais vous pouvez avoir beaucoup mieux que ça, vous pouvez les télécharger au format PDF et Guitare Pro compatibles. Toute version, vous ouvrez la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien. Et par là même, vous soutenez la chaîne Roux Guitare. C'est un très beau geste. Merci infiniment. Vous allez former un Do majeur en premier lieu et déplacer la base sur la troisième case de la corde de Mi grave. Donc ça va faire un Do, Bas, Sol. C'est important de laisser les doigts, en fait, posés sur la case 1 et 2. Parce que vous allez vous en servir de ces doigts-là, ils vont rester en pivot. En fait, c'est le petit doigt qui va faire des déplacements. Il va se lever et il alterne entre la troisième case corde de Mi aiguë et la troisième case corde de Si, donc la deuxième corde. Votre base, vous pouvez déjà vous entraîner à la faire 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Là, vous pouvez chanter le thème. Et vous allez le jouer, ce thème, avec la guitare. 3, 0, 3, 1. Encore une fois. 3, 0, 3, 1. On passe sur le motif en Sol. Vous allez lever l'index, vous laissez ce doigt numéro 3. Ce passage-là, on remplit en double croche. Et en fait, la basse, à la troisième case, sur le troisième temps, on ne va pas l'entendre sur le disque. Donc, est-ce que cette basse, elle est manquée de manière involontaire ou volontaire ? Je ne le sais pas. Mais ça donne beaucoup de charme et beaucoup de dynamique, en fait, de ne pas la jouer. Ça donne un côté, ça rajoute un petit trou d'air. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, vous laissez ce doigt numéro 3 et vous avez ce motif qui est très très sympa en Sol 7e. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est que de la double croche. C'est très simple, rythmiquement, mais ce n'est pas facile à enchaîner. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais changer de position après le Sol 7e. Donc là, je suis toujours sur mon Sol, vous le connaissez. Sol 7e. Là, je change de position. Je place ces deux doigts. Parce que j'ai la corde à vide et ensuite, je vais rajouter le petit doigt. Et on revient sur un tour, en fait. Alors, ce passage-là, c'est le plus difficile pour moi. Puisqu'on a, c'est vraiment un passage de connexion qui va nous amener vers le mi 7e. Donc, do, bas, sol. 1 et 2 et. Le 3e temps est encore manqué. Donc, on va avoir juste le mi, la basse. Et là, il va falloir enchaîner avec le mi 7e. Donc, vous laissez ce doigt numéro 2. Parce que vous allez jouer le mi 7e comme ceci. Donc, l'enchaînement, ce n'est pas un hammer-on. Donc, c'est que de la double croche. Et la dernière note, la toute dernière note de la mesure, elle va durer. C'est comme ça qu'il faut le lire. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le petit doigt se pose sur la 3e case. On le relève. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, pour avoir ce côté alterné, moi, je vais le lever, mais vous pouvez le laisser. Le Fa. Alors, attention à avoir le pouce qui coince bien la première frette. J'ai tendance, avec cette guitare, à la faire buzzer. Donc, vous serrez bien comme ça. Comme si, en fait, vous vous accrochiez, vous vouliez retenir votre guitare, mais juste avec le pouce et la paume de la main. 1, et, 2, et, 3, et, 4. Le do basse sol. Encore une forme connue. 1, 2, 3, 4. Et, le do. Là, on a une basse alternée. Do, mi, sol, mi. Alors, on revient sur cette mesure numéro 7. C'est un assez simple, ce motif, mais par contre, il va falloir jouer la corde de sol à vide. Et là, ça va vous permettre de vous déplacer sur le Fa. 1, et, 2, et. On laisse la corde de sol à vide. Le doigt numéro 3, il va rester là. Je vais placer le doigt numéro 2 au-dessus. Et le Do. Dans la vidéo, Elisabeth, elle fait une petite walking basse avec 3, 0, corde de La, 3, 0, corde de Mi. Très, très sympa. Ensuite, on passe sur un Mi 7e. 1, 2, et, 3, et, 4. Donc, motif. Ta, 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 ta. Au niveau du rythme. Ta, 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 ta. Ensuite, on va placer le petit doigt pour le Mi 7e. Donc, ça, c'est la 7e. Encore un motif de Travis Peaking très, très sympa. Fa. On l'a déjà vu, ce motif. Do, Bas, Sol. 1, 2, 3, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4. Donc, c'est le même passage que sur la mesure 7e. Et on termine. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, Vous pouvez accéder aux tablatures et les télécharger au format PDF et au format Guitar Pro. Vous ouvrez la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien vers la transcription fidèle de ce morceau. Et vous la trouverez nulle part ailleurs parce que j'ai fait le tour d'Internet. Et voilà, j'ai trouvé aucune version qui ressemblait à celle du disque. Tout le monde fait sa version. Il y a la version de Tommy Emmanuel. Il y a la version de Doug Watson. Elles sont géniales. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais la version de Elisabeth. Votre support est très important pour cette chaîne puisque ça me permet de produire des tutos dans ce style-là. C'est d'ailleurs grâce à votre support et à vos suggestions de morceaux que j'ai fait cette vidéo et que je mets à disposition ce type de contenu blues. Mais je les adore. Franchement, c'est un vrai plaisir. Mais c'est vrai que ça demande du travail. Abonnez-vous à la chaîne Roux Guitare. Ça, ça m'aide énormément. L'abonnement, c'est totalement gratuit. C'est juste pour être prévenu que la prochaine vidéo est là en ligne. Et comme ça, vous pourrez la regarder et partager mes vidéos avec vos amis et leur faire découvrir le blues. Alors, je vous retrouve avec plaisir pour un prochain tutoriel. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.